Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de ton nom et c'est par ce nom seulement qu'on peut être sauvé. Voilà pourquoi j'exige toujours que vous reconnaissiez que les attributs de Dieu, du divin, de l'Esprit éternel sont attribués à Dieu dans la Bible et dans le Coran. Si un homme a les attributs de Dieu, Dieu signifie sujet d'adoration, mais si un homme a les attributs de Dieu et qu'il est cher, cela signifie qu'il est égal à Dieu. Voilà pourquoi j'aime bien le verset qui dit « Lequel n'a point regardé d'être égal à Dieu, il s'est dépouillé lui-même. » Si Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, ça veut dire en prenant une forme d'homme et de serviteur, ça veut dire que ce n'était pas un homme qui était là. Alors si ce n'était pas un homme qui était là, c'était forcément un divin. La preuve c'est qu'il est mort et il est ressuscité le troisième jour pour attester que réellement celui qui a les clés de ce jour de la mort, c'est lui Dieu. Alors si Jésus a vaincu la mort, alors il est Dieu. Bien aimé, j'aimerais abonner à un sujet avec vous, un sujet qui fatigue beaucoup de personnes, un sujet dont les personnes n'ont pas la révélation. Alors j'aimerais aborder un sujet sur l'amour. Alors, que pensez-vous de l'amour ? Et que savez-vous de l'amour ? Quand tu vois un homme qui tombe amoureux d'une femme, ce dernier dit qu'il aime cette dernière, ça veut dire qu'il dit qu'il est amoureux de cette dernière. Alors, s'il tombe d'amour pour cette dernière, n'oubliez pas au départ, la base même, l'amour est éternel. Si vous êtes amour de quelqu'un, c'est éternel. L'amour ne s'arrête pas. Si vous aimez quelqu'un, ça doit être d'un amour qui est éternel. Maintenant, comment dissocier l'amour, l'affection, le désir ? Parce que ces choses-là sont souvent confondues par les hommes. Les hommes qui n'ont pas la connaissance nécessaire pour faire la différence entre l'amour et le désir. Maintenant, je vais vous édifier là-dessus. Soyez très attentifs. Abonnez-vous et liker pour nous permettre à nous tous de pouvoir partager ce que l'Esprit m'a mis à cœur, ce que l'Esprit m'a donné comme héritage pour que je puisse vous partager ce que vous parlez et que vous sachiez que réellement, Jésus-Christ est sauveur et que c'est pas son nom seulement qu'on peut être sauvé. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'amour ? On voit un jeune garçon, oh non, il est amoureux, oh il aime cette fille. Deux mois, trois mois après, il se sépare. Oh non, il est très amoureux, il l'aime tellement et il le dit avec sa propre bouche. Il l'aime tellement au point où il peut même mourir pour elle. Un an après, il se sépare. Oh non, ils sont amoureux, la fille l'aime tellement, je te juge, elle ne peut pas vivre sans lui. Trois ans après, il se sépare, elle retrouve un autre homme, elle retombe amoureuse de l'homme. Alors, l'homme aussi, il est très amoureux, il la gâte, il la chouchoute, il montre à tout le monde, il veut la présenter à tout le monde pour que tout le monde sache que c'est vraiment elle qui l'aime. Quatre ans, cinq ans après, il la décharge, il passe à autre chose. Il ne l'aime plus et il l'aime une autre personne. Alors, la question qui est posée, c'est que, est-ce que l'amour prend fin un jour ? Est-ce que vous pouvez aimer quelqu'un au point où un jour, vous vous séparez ? Est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un et d'arriver à vous séparer plus tard ? Si c'est vraiment l'amour, est-ce qu'on peut se séparer ? Si ce n'est pas autre chose, parce que ce qui concerne l'amour, c'est éternel. Si tu as un amour pour Dieu, c'est un amour éternel jusqu'à la fin de ta vie. Si tu as de l'amour pour tes parents, parce qu'il faut en avoir, il faut avoir de l'amour pour ton père et ta mère. Si tu as de l'amour pour eux, même que cet amour n'est pas manifeste, mais tu as forcément de l'amour pour eux. Alors, si tu as de l'amour pour eux, cet amour est éternel, cela ne finira jamais. C'est comme l'amour qu'un père a pour un enfant. Un père a de l'amour pour son enfant. Alors, si un père a de l'amour pour son enfant, cet amour ne finit pas. C'est l'amour que Jésus-Christ a pour nous, ses enfants. Alors, si Jésus a de l'amour pour nous, ses enfants, il dit qu'il nous donne le salut éternel. Il nous donne la vie éternelle. Par amour, il nous a communiqué quelque chose qui ne finira jamais. Et son amour dû à toujours, l'amour ne finit pas. Si vous voyez des relations là où on se met ensemble et après ça s'arrête là, ce n'était pas l'amour. Je voulais attirer votre attention dessus. Tendez bien l'oreille. Ce n'était pas l'amour. L'amour est éternel. Quelque chose qui ne finit pas. Nous-mêmes, avant, on tombait dans ce piège là et on pensait que c'était de l'amour. Non. Il faut remarquer une chose. Au départ, quand l'homme voit la fin, ce n'est pas l'amour qui se dessine dans sa tête. Non. Ce sont les formes de cette dernière qui se dessinent dans sa tête. L'attirance que celle-là a pour tous les hommes qu'elle rencontre. Maintenant, lui étant un homme, il ne fait pas l'unanimité. Ça veut dire qu'il est aussi attiré par la fille. Pourquoi? Parce que la fille a sûrement des courbes et des rondeurs qui attisent son appétit. Son appétit S. Alors, quand cet appétit est attisé, alors le gars, il veut vraiment la connaître. Il ne veut pas la connaître pour dire qu'il veut apprendre à la connaître dans les années. Non. Il veut la connaître. Ça veut dire qu'il veut découvrir ce qui se cache sous le linge qu'elle porte et il veut voir vraiment et goûter pour voir le goût que cela peut avoir. Parce que les formes sont tellement bandantes que lui-même, par aveuglement, il a l'impression qu'il est tombé amoureux. Quand on dit tomber amoureux, ça veut dire que on devient amoureux. Ça veut dire que l'amour nous possède pour la personne. Alors, si l'amour nous possède pour la personne, ça doit être un amour qui ne finit pas. Ça doit être un amour qui reste avec la personne toute sa vie. Alors, mais si l'amour finit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Si l'amour se termine, ça veut dire qu'il y a autre chose mais qui est confondu à l'amour puisque l'amour peut être confondu au désir, peut être confondu à l'attirance, peut être aussi confondu à un fantasme. Ça veut dire que peut-être que vous rencontrez la personne et que la personne a des troubles qui vous font penser à quelqu'un et que cette personne-là vous a procuré beaucoup de biens et de plaisirs. Voilà. Et vous voulez vraiment que cette chose se répète. L'homme est nourri. Ce qui nourrit l'homme, la chair de l'homme, c'est le péché, l'envie de connaître, de découvrir. La curiosité est avec l'homme. L'homme ne peut pas vivre sans la curiosité. L'homme veut toujours savoir ce qui se cache derrière, ce qui est dans la robe, ce qui est dans le pantalon. Voilà pourquoi les premières approches de l'homme ne sont jamais l'amour. Ce sont le désir qui le pousse à faire tout ce que la fille demande. Tout ce que la fille demande est accompli par l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il veut la mettre en confiance. Parce que le but, c'est de toucher quelque chose derrière. L'homme ne vient pas vers la femme parce qu'il l'aime. Jamais. L'homme vient, même pas par affection, l'homme vient par désir. Et pour être clair, l'homme vient par désir sexuel. Ça veut dire qu'il a vu des formes et des courbes qui ont attisé son appétit alors le but, c'est de toucher ça. Alors, il met tout en œuvre. Des stratégènes, des stratégies et des méthodes pour pouvoir atteindre le but. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se rend disponible. Il est toujours au service. Il fait le moindre désir de la fille parce que son but, c'est de lui mettre en confiance pour qu'un jour, il se retrouve ensemble devant, entre quatre murs pour que lui, alors, les dépenses qu'il a faites, l'énergie qu'il a fait, tout ce qu'il a dépensé en tant qu'homme, en tant que dépense matérielle. Alors, il se dit que le jour qu'il va la coucher, alors, toutes ces choses-là auront un sens. Parce que son but, c'est quoi ? S'il ne la couche pas, tout ça n'a pas eu un sens parce qu'il l'aurait dépensé pour rien. Alors, il sera resté sur son appétit et il aura raté son coup. L'homme est un prédateur parce que l'instinct animal en bite en l'homme. Et quand l'homme voit quelque chose qui lui plaît, alors, il fonce tête baissée. Il fonce tête baissée. Et il va faire tous les moins de désir. Pas par amour, mais par désir. Il est poussé. En fait, il pense à ces choses-là quand il est seul. Quand il pense à toi, il pense à ces choses-là. Tous les moins de détails reviennent dans ta tête. Ça attise encore plus ça convoitise. Alors, à chaque fois que tu demandes quelque chose, il fait. Il fait. Il fait. Mais il ne fait pas par amour. Il ne fait pas parce qu'il est amoureux, non. Il fait parce qu'il est rempli de désirs. Et il faut... C'est comme une soif. Alors, il faut étanger sa soif. Il faut étanger la soif. Coute qu'écoute. Et comme l'homme a déjà les yeux pour toi, c'est toi seul qui peux étanger cette soif. Et notre fille ne peut pas. Même si pendant qu'il est avec toi, il couche avec notre fille avant qu'il ne vienne te trouver, il ne rend pas satisfait son désir sexuel. Voilà pourquoi ne confondez jamais l'amour et le désir et l'attirance. Ne confondez jamais. Si c'est vraiment l'amour, alors cela reste éternellement comme notre père nous aime éternellement. Si ce n'est pas l'amour, alors ce n'est qu'un désir sexuel qui va prendre fin à un moment donné. Voilà pourquoi la plupart des temps, ses filles se retrouvent toujours dans une situation où le gars, quand il a déjà atteint le but et qu'il se rend compte que ce n'est pas ce qu'il voulait ou bien ce n'est pas ce qu'il prétendait. Ou bien dans sa tête, il avait des idées et il se rend compte que ce n'est pas ce qu'il attendait. Cela veut dire qu'il est dessus de la qualité du matériel qu'il trouve là-bas. Il est dessus. Cela veut dire qu'il se rend compte qu'il a été berné, il a été trompé, il a été dupé par la forme sous l'enveloppe. Alors le gars, en même temps, cela veut dire qu'il bloque ce sentiment qu'il avait, son désir même disparaît. Alors le gars, il commence à fuir. Voilà pourquoi vous avez remarqué qu'au départ, quand l'homme veut, il dépense de l'argent. Il t'invite, il t'offre les cadeaux, il fait toutes ces choses-là parce qu'il veut découvrir quelque chose. Le jour qu'il découvre, si cela lui plaît et qu'il est satisfait, alors il insiste, il continue parce qu'il veut encore manger. C'est comme un plat qui a été préparé, qui est bon. Quand vous mangez une fois, vous avez encore envie de manger demain, même après demain. Vous ne serez pas fatigués parce que c'est tellement bien et c'est tellement bon. Et c'est comme ça aussi la relation. Quand l'homme découvre que c'est bon, il veut toujours manger. Et comme l'appétit vient en mangeant, à un moment donné, il bloque, il veut te garder maintenant pour lui seul. C'est comme s'il avait un plat, une mamie de bouffe, il a pris juste une petite partie dans un plat, il a mangé, il a vu que c'est bon, il revient pendant un petit monceau, il mange. Et comme c'est tellement bon, il revient encore pendant un monceau, il mange. Maintenant, après, il regarde la mamie. Comme la mamie était posée devant tout le monde, il se dit que, ah, d'autres personnes peuvent venir aussi mettre la cuillère dessus. Ils vont découvrir que c'est bon, ils vont aussi discuter, ils peuvent finir ça. Alors, le gars soulève la mamie, il veut déposer ça entre ses pieds maintenant pour dire que c'est le propriétaire. C'est en ce moment que la relation commence vraiment. Et c'est en ce moment que les liens d'amitié naissent. Parce qu'avant ça, ils ne te connaissaient pas. Vous ne pouvez pas être amis. C'est quand il a fait ces choses que vous devenez vraiment amis. C'est là où maintenant de l'affection commence à naître. Pas de l'amour, de l'affection. On commence à se fréquenter. On veut toujours être avec les autres. On veut toujours être avec l'autre. On veut toujours se sentir avec la personne. Alors, on se sent mieux qu'on est avec la personne. Alors, on commence à éprouver certains sentiments qui naissent. Et ça commence à fuiter dans la tête, dans le cerveau, dans le cœur. Et en même temps, on se retrouve enveloppé dans un petit charme. On est maintenant là. On ne veut pas que ça s'arrête. Parce que c'est un désir qui est fort et qui c'est là. Et en même temps aussi, il y a la satisfaction au bout. Donc, on sait, on reste là. L'amour viendra. Si l'amour vient, alors cette relation-là ne finira jamais. Parce qu'après ça, si l'amour s'installe, il n'y aura pas de tromperie, il n'y aura pas d'infidélité, il n'y aura pas d'adultère. Ce qui est sûr, c'est que cet amour va rester jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin de vos vies. Parce que c'est l'amour qui s'est installé. Mais l'amour s'installe plus tard. L'amour ne s'installe pas tout de suite. Donc, ne pensez pas que vos relations que vous avez à gauche et à droite, vous confondez ça avec l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Faites attention. Beaucoup parmi vous sont inibulés par l'amour. Non, par l'attraction, l'attirance. Et ils confondent avec l'amour. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas surpris de voir une relation qui peut enfin à peine avoir commencé. Parce que ce n'était pas de l'amour. Et moi, je sais que ce n'était pas de l'amour. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de savoir que ce n'était pas de l'amour. Parce que l'amour n'est pas fondé sur le sexe. L'amour est fondé aussi sur les choses d'après-sexe. Est-ce que votre esprit est posé? Est-ce que vous avez la paix comme cette personne? Maintenant, les hommes qui pensent que le bonheur là, c'est quand on a trouvé la femme qu'on est heureux. Non. Le bonheur, ce n'est pas quand tu as trouvé la femme que tu es heureux. Non, 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 non. Déjà, il faut que tu apprennes à être heureux tout seul. Un bonheur personnel, personnifié, que tu as. Parce que tu as la paix et le salut de Christ en toi. Voilà pourquoi j'exorde toujours les gens à chercher d'abord permément le royaume des cieux et à connaître Jésus-Christ avant de se mettre dans beaucoup de choses. Ces choses-là peuvent être mieux gérées quand vous avez l'esprit de Dieu en vous. Mais si vous n'en avez pas, il va être très compliqué. Vous allez aller des relations en relation, des relations en relation jusqu'à vous rendre compte que, ah, donc finalement, il n'a même pas la femme parfaite. La femme parfaite n'existe pas. L'homme parfait n'existe pas. L'amour existe, mais l'amour est éternel. Si vous l'avez connu, vous qui allez sur cette vidéo-là, vous verrez que vous êtes encore avec la personne que ça fait des années que vous êtes ensemble et ça ne finit pas. Parce que l'amour s'est installé. Mais au départ, ce n'est jamais l'amour. Ne confondez pas l'amour avec vos désirs sexuels, vos attirances et tout le reste. Ne confondez pas. Et la plupart des relations aujourd'hui sont des relations qui sont conduites par le désir. Le désir, le désir est plus fort et on a l'impression que c'est de l'amour. Non. De toute façon, vous aimez votre maman là. Ça ne va jamais finir jusqu'à ce qu'elle va partir de la terre. Jusqu'à ce que vous aussi vous partirez de la terre. C'est comme ça là. C'est ça qu'on appelle l'amour. De toute façon, Dieu nous a aimés là. Avant la fondation du monde là. Il nous a fait ses enfants, sa sémence là jusqu'à aujourd'hui là. Et nous avons le salut éternel que personne ne pourra nous enlever là. C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est quand tu tiens, tu ne lâches plus jusqu'à la mort. Et personne ne peut tromper l'autre. Quand c'est vraiment l'amour, quelles qu'en soient les tentations qui vont venir, la femme va esquiver, l'homme va esquiver. Les deux, ils vont ensemble jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Alors donc, faites bien la différence entre l'amour et l'attirance et la petit, le désir et tout ça. Faites très, 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 très attention. Le jour que vous trouverez l'amour, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Alors quand vous trouverez l'amour, vous saurez que vous l'avez vraiment trouvé. On ne vous dira pas. Vous la vivrez. Quand vous vivez l'amour, vous savez que c'est ça qui est là. Parce que vous vous demandez comment est-ce que je peux me retrouver là. Et vous avez l'impression que ça ne finit pas. Ça continue sans arrêt. Vous ne vous fatiguez pas de l'un de l'autre. Ça continue. Même si vous n'êtes pas en ça, même si vous ne voyez pas. Ça continue. C'est avec toi. Tu sais que la personne est importante pour toi. Qu'elle soit là ou pas, tu sais que la personne est importante pour toi. Parce que la personne a quelque chose que les autres n'ont pas. Les autres n'ont pas cette chose à pardon. La personne a quelque chose que les autres n'ont pas. Et vous allez vite découvrir ça. Parce que vous pouvez vous lasser et oublier les autres. Mais cette personne ne vous l'oubliez pas. Et quand elle est là, vous vous sentez en paix et à l'aise. Vous avez l'impression que vous avez comblé tout. Le bonheur ne dépend pas d'une personne. Ce n'est pas une personne qui va, quand vous allez rencontrer une personne que votre bonheur sera là. Non. Vous-même apprenez à être heureux tout seul. Vous êtes né tout seul. Vous mourrez tout seul. Si vous n'êtes pas heureux tout seul, alors vous ne pouvez pas donner le bonheur aux autres personnes que vous allez rencontrer. Si vous rencontrez une femme et que vous n'êtes pas heureux tout seul, vous ne pouvez pas la rendre heureuse. Pour pouvoir rendre heureuse une femme, il faut d'abord être soi-même heureux. Alors, quand vous allez la trouver, elle va venir compléter votre bonheur. Vous serez encore plus qu'heureux ensemble. Mais ce n'est pas elle qui doit faire ton bonheur. Non. C'est toi qui dois déjà être heureux avant d'aller la trouver. Comme ça, tu partages ce bonheur avec elle. Si vous avez compris ce que j'ai dit, vous avez dit. Si vous n'avez pas aussi compris, ce n'est pas grave. Il y a des choses comme ça qui sont difficiles à comprendre par les humains. Voilà pourquoi Dieu a dit lui-même que si vous n'êtes pas fidèle à des petites choses, comment seriez-vous à des choses spirituelles ? Parce que les choses spirituelles sont les grandes choses. Alors, ces choses-là, c'est par révélation que vous pouvez les avoir. Si vous ne les avez pas tous les sujets, ce n'est pas grave. Mais sachez une chose, que la parole de Dieu est toujours vivante. Son esprit est toujours sous ses serviteurs. Et je dis toujours que toutes les personnes qui viennent de la part de Jésus-Christ, du Christ, du Messie, al-Masiyah, toutes les personnes qui viennent de Jésus-Christ font les choses de Jésus, disent les paroles de Jésus et sont comme Jésus, serviteurs du peuple. Voilà pourquoi lui-même, le maître, il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Alors, si le maître, lui-même, le rabbi, le maître, le tout-puissant, s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, alors, combien de fois nous, les hommes mortels, pourquoi ne pas nous dépouiller ? Voilà pourquoi je dis les pasteurs, les prêtres, toute la plupart des personnes que je vois là, ce ne sont pas des envoyés de Dieu. C'est moi qui vous dis, ils peuvent avoir la louange, ils peuvent avoir la parole, le verbe qui parle de Jésus, mais ça enlève lui qu'on le reconnaît parce qu'il suffit de regarder attentivement pour voir des choses qu'ils font dans une assemblée qui montrent qu'ils ne sont pas envoyés de Dieu. Celui qui est envoyé de Dieu, il est la lumière du monde. Il ne cherche pas à être la seule lumière du monde, mais cette lumière-là, il la contamine à vous autres et que cette personne aussi devienne lumière comme lui. Que la paix soit sur vous, que la grâce vous conduit et que l'Esprit de Dieu campe autour de vous. Je ne terminerai pas sans vous dire de vous abonner et de liker aussi la vidéo. C'est important pour la suite de la chaîne et je voudrais aussi faire une petite prière avant qu'on ne se sépare pour que vous compreniez que la prière ne dépend pas de la loi, du lieu ou de quelqu'un. La prière dépend de nous-mêmes et de ce que l'Esprit nous manque. Voilà pourquoi je vais faire une petite prière avant qu'on ne se sépare pour que vous compreniez que l'Esprit de Dieu est toujours parmi nous en cette nouvelle année. Seigneur Jésus, toi qui es mon sur le croix, toi qui nous permets, Seigneur, à chaque fois que nous parlons de toi et de fêter notre Pâque, notre Pâque qui a été émoulé, le sang qui a coulé à Golgotha, qui nous couvre, l'Esprit de Dieu qui est en nous. Seigneur, si nous vivons, nous savons que ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Voilà pourquoi Seigneur, nous nous réjouissons déjà parce que nous savons que nous avons hérité le paradis et la vie éternelle. Seigneur, toutes les personnes qui vivront cette vidéo, qu'ils soient touchés par ton Esprit et que la lumière arrive chez lui. Seigneur, et que la vérité aussi parvienne dans son cœur afin qu'il soit libéré dans ton nom puissant. Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Égal, restez toujours dans la présence de Dieu. Il est important. Shalom, Adémi.